... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Mobilisation autour des centaines de Nigerianes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram. Plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis, proposent l'envoi d'équipes spécialisées pour retrouver les jeunes filles. Parallèlement, on a appris aujourd'hui le massacre de plusieurs centaines de personnes dans le nord-est du Nigeria. Une tuerie attribuée à Boko Haram. Europe, le silence assourdissant à l'approche du scrutin du 25 mai. Peu de voix se font entendre pour mettre en avant ces élections européennes. En attendant, sondage après sondage, le Front National fait la course en tête. Et partout en Europe, les partis populistes connaissent une forte progression. Débat à suivre. La droite mobilisée contre le report des élections régionales pour la mise en oeuvre de la réforme territoriale. Au lendemain de l'annonce de François Hollande, l'UMP tire à boulet rouge sur la méthode du gouvernement. Tripatouillage, entourloupe, république bananière s'étrangle l'opposition. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. Enfin, mise en examen pour l'entraîneur de tennis à Levallois-Péret pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Trois anciennes joueuses de tennis adolescentes au moment des faits supposés ont porté plainte contre cet homme qui a reconnu un viol. Il pourrait y avoir de nombreuses autres victimes. Plus d'éléments. En le tour de l'info. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Chaque jour, le monde découvre l'horreur des actes commis par le groupe terroriste Boko Haram. Plusieurs témoignages évoquent aujourd'hui un massacre dans le nord-est du Nigeria. Une tuerie qui intervient après l'enlèvement de centaines de jeunes filles par ce groupe. Les Etats-Unis et la France se mobilisent pour venir en aide aux autorités sur le terrain. Les détails avec Fabrice Cunet. L'appel des familles des 200 lycéennes enlevées ne sera pas resté sans réponse. Après l'indignation internationale, le Nigeria se voit proposer une aide concrète. C'est le cas de la France aujourd'hui. L'Elysée a pris contact avec le président nigérien. Pour lui dire qu'une équipe spécialisée, avec tous nos moyens de la région, était à disposition du Nigeria, concrètement, chacun comprendra ici ce que ça veut dire, pour aider à la recherche et à la récupération de ces jeunes filles. Cette annonce fait suite à la proposition américaine d'aider à retrouver les lycéennes enlevées par les islamistes armés du groupe Boko Haram. Notre ambassade à Abuja est prête à mettre en place une cellule de coordination qui pourra offrir ses compétences d'enquête, d'espionnage et de négociation d'otages. Elle pourra aussi faciliter les échanges d'informations et l'assistance aux victimes. Boko Haram, depuis un an, les autorités nigériennes mènent une guerre ouverte contre cette secte extrémiste qui prône un vaste État islamiste dans cette région de l'Afrique. Enlèvements, meurtres, attaques contre des villages, depuis le début de l'année, le nombre de ces victimes s'élèverait à près de 1500. Et sur ce sujet, un tweet de Thierry Mariani suscite l'indignation. Le député et vice-président de l'UMP estime que l'enlèvement de ces lycéennes par Boko Haram permet de déculpabiliser l'Occident sur l'esclavage. La déclaration provoque une vive polémique. Les socialistes estiment qu'une telle réaction est indigne. d'un élu de la République, Thierry Mariani, a réagi en s'en prenant, dit-il, aux professionnels de la polémique. Dans l'actualité, le plus dur commence. Sur la réforme territoriale, François Hollande recevra, dès la semaine prochaine, tous les partis représentés au Parlement. La droite ne manquera pas de dire au président de la République ce qu'elle pense de la méthode. Tripatouillage et en tourloupe s'étrangle l'UMP après l'annonce du report des régionales et cantonales d'un an. Alors si tout le monde s'accorde à dire que la réforme est nécessaire, sa mise en œuvre s'annonce extrêmement compliquée. On voit tout cela avec Flora Sauvage. La réforme territoriale, c'est la patate chaude de la Vème République. Tout le monde en convient, le millefeuille administratif coûte cher à l'État. Et il y a sans doute des économies à réaliser. Mais quand il s'agit des remédier, les choses se compliquent. En 1969 déjà, le général de Gaulle avait tenté de réformer les collectivités locales et le Sénat sans succès. La victoire du non l'a poussé à la démission. Plus récemment, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a perdu le référendum du 6 juillet 2003 sur la fusion des départements corse. Enfin, en 2013, en Alsace, la fusion du conseil régional avec les deux conseils généraux du Bas et du Haut-Rhin n'ont pas eu lieu. Le oui partait pourtant favori, mais les Alsaciens ont rejeté la fusion. Les électeurs du Haut-Rhin craignant de voir leur département passer dans l'orbite du Bas-Rhin et de sa capitale, Strasbourg. Cette fois, François Hollande veut supprimer les conseils départementaux et fusionner les régions. L'opposition réclame une consultation sur la question. Mais pour gagner un référendum, il faut être populaire au risque d'en faire les frais. L'aide de l'État est prolongée. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation. Les communes bénéficieront du prolongement d'un an de l'enveloppe de l'État pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Une réforme encore très contestée. On écoute sur ce sujet Benoît Hamon. J'ai entendu, le Premier ministre a entendu, le Président de la République également, les difficultés posées par certaines communes. Donc pour l'année 2015-2016, pour une année supplémentaire, le fonds d'amorçage, calibré sur les communes qui connaissent les plus grandes difficultés, le fonds d'amorçage sera prolongé. Donc vous dites... Les écologistes maintiennent la pression sur le gouvernement, alors que la loi famille a été reportée. Ils entendent remettre la question de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la PMA, au cœur des débats interdits. En France, vous le savez, pour les couples de femmes homosexuels, cette pratique existe à l'étranger, ce qui ne va pas s'en poser des problèmes en matière de filiation. Les explications, avec Marie Brémeau. Ils souhaitent relancer le débat. Les écologistes remettent sur le devant de la scène la PMA. Avec cette proposition de loi, les Verts veulent ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes en couple ou célibataire. Car en l'état actuel en France, seuls les couples hétérosexuels souffrant d'infertilité peuvent avoir accès à cette technique de procréation. Une restriction qui favorise le tourisme dit procréatif, soit des couples de femmes françaises ayant recours à la PMA à l'étranger, principalement en Belgique et en Espagne. Les parlementaires écolos espèrent donc faire pression sur l'exécutif, car il y a un peu plus de deux ans, François Hollande, alors en pleine campagne présidentielle, s'était déclaré favorable à l'ouverture de la PMA à tous les couples. Mais ce n'est clairement plus à l'ordre du jour. Le gouvernement ne veut pas mettre sur la table un sujet qui fâche. Les socialistes eux-mêmes sont divisés sur la question. Et comme l'a rappelé hier la secrétaire d'Etat à la famille Laurence Rossignol, l'exécutif préfère se concentrer sur les points de convergence et jouer l'apaisement. La suite du 22h et dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi soir. Au menu des débats, le silence assourdissant sur l'Europe. Mais où sont passés les leaders et les paroles fortes à l'approche du scrutin ? Nous parlerons aussi dans quelques instants de la levée de boucliers à droite après l'annonce du report des régionales et des cantonales. Et puis autre sujet ce soir, le doute ou l'optimisme. En politique, un rendez-vous avec les éditorialistes, c'est juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Agathe Pekastin. Nous demandons aux représentants du sud-est de l'Ukraine, aux partisans d'une fédéralisation du pays, de reporter le référendum prévu le 11 mai de cette année pour créer des conditions nécessaires au dialogue. C'est une déclaration qui surprend la communauté internationale. Vladimir Poutine a aussi affirmé que les troupes russes se sont retirées de la frontière ukrainienne. Des annonces qui semblent se diriger vers un plan de sortie. Pourtant, tout le monde n'y croit pas. La Maison-Blanche a affirmé ne pas disposer de preuves. Pour l'OTAN, les 40 000 russes déployés à la frontière ukrainienne sont toujours en position. Nouveau scandale d'agression sexuelle dans le tennis français. Un entraîneur de Levallois a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. L'homme d'une quarantaine d'années est soupçonné d'avoir abusé à plusieurs reprises de trois de ses élèves entre 1995 et 2002. Il a déjà reconnu en garde à vue le viol de l'une d'entre elles. Alstom encore dans la tourmente. Le géant industriel français en pleine incertitude sur le rachat de son pôle énergie a annoncé sans surprise des résultats en baisse pour l'année 2013. Son bénéfice net a reculé de 28%. Une raison de plus pour céder sa branche énergie trop coûteuse. Il n'y a pas le feu dans la maison Alstom mais il y a des problèmes stratégiques qui se posent sur cette activité énergie. L'offre de General Electric seule aujourd'hui sur la table répond à ses préoccupations stratégiques. S'il y a d'autres offres qui se présentaient, on examinerait comment les traiter. Le patron de l'allemand Siemens a assuré qu'il ferait très vite une proposition. Nouveau coup dur sur le front de l'emploi. L'Espagnol d'IA envisagerait de céder ses activités en France selon les syndicats. 7500 emplois seraient alors menacés. Le groupe de distribution Hardiscount doit présenter ses résultats annuels demain mais les rumeurs annoncent déjà une baisse de près de 11% de ses ventes. Le mercredi, c'est le club des littéralistes du 22h pour analyser les thèmes d'actualité. Au menu ce soir, l'accélération de la mise en oeuvre de la réforme territoriale levée de bouclier à droite après l'annonce du report des élections régionales. Ce projet, c'est le plat de résistance de l'an 3 du quinquennat. Alors est-ce une réforme impossible ? On en parle. Et puis, l'Europe orpheline. Entendez-vous ce silence assourdissant alors que le scrutin approche ? Rarement, campagne n'aura été aussi terne. Nous, on en parle ce soir. Enfin, coup de blouse, moment de découragement. Incertitude. Quand les responsables politiques doutent d'eux-mêmes et de leur politique, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, quels sont leurs moments de fragilité ? Des moments qui peuvent arriver même aux caractères les plus forts et aux destins les plus grands. Exemple à suivre avec le général de Gaulle. Et pour évoquer tous ces sujets, avec nous, Christine Claire. Bonsoir et bienvenue, journaliste politique, auteur du livre Tout est fichu, les coups de blouse du général chez Albain Michel. On va en parler en détail. Avec nous également François d'Orcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles, très informe ce bonsoir. Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef aux Nouvelles Observateurs et auteur du roman Tuez-les tous également chez Albain Michel. On va en parler. Et bien sûr, comme tous les mercredis, notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Et bien, bonsoir Sonia. Merci. Et bonsoir Jean-Luc Gombeau, notre chroniqueur économique qui nous accompagne comme tous les soirs. Alors messieurs, madame, on va commencer à parler de la réforme territoriale ou du piège de la réforme territoriale. Déjà sur le principe, sur la nécessité du projet. Est-ce que vous dites que tout le monde est d'accord, cette réforme est nécessaire ? Christine Claire. Oui, je la crois absolument nécessaire parce que le millefeuille administratif français est effrayant. On ne comprend plus rien. Tout le monde fait de tout. Mais on va toucher évidemment à la fonction publique, à la fonction publique territoriale. Donc c'est assez contradictoire pour un gouvernement de gauche. Et en outre, c'est évidemment une réforme qu'il fallait lancer en tout début de mandat. Et lancer cette réforme trop tard avec un président si un populaire, c'est vrai que c'est mal parti. Mais c'est très dommage parce qu'on ne voit pas comment... On pense souvent à ces assiettes révolutionnaires où on voyait le tiers-État pouvant sous le poids de l'aristocratie et de l'Église. Et puis maintenant, le tiers-État, il poit sous le poids de sept administrations. La commune, la communauté de communes, le département, la région, la nation. La liste est l'ombre. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Serge Raffi, depuis 40 ans, elle en a terrassé plus d'un, dites-vous, je lis votre papier publié ce soir sur le nouvelobservateur.fr cette année réforme territoriale. Cette année réforme territoriale. Oui, parce que votre commentatrice l'a dit tout à l'heure, la patate chaude de la Ve République, je trouve que c'est une excellente formule. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et en même temps, chaque fois qu'il y a que quelqu'un met le doigt dans cette réforme, il se fait absolument atomiser dans les six mois ou dans l'année qui suit. on l'a vu avec le général de Gaulle, on l'a vu aussi avec Nicolas Sarkozy qui en partie a perdu l'élection présidentielle parce qu'il s'est mis à dos une partie de ses propres élus locaux des notables de l'UMP qui étaient en danger. Donc c'est vrai qu'il faudra à un moment donné regarder tout ça bien en face et Christine Clare a raison, il y a un côté opération kamikaze dans la volonté de François Hollande justifié de transformer définitivement la France. Autrement, la vraie question, c'est qu'on n'a toujours pas tranché quel est exactement le projet politique de François Hollande et même de la droite parce qu'au fond, personne ne sait exactement comment triturer cette espèce de machin entre guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? 12 grandes régions comme l'avait proposé Valéry Giscard d'Estaing et malheureusement, il n'a pas pu lui aussi appliquer ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement ? Ou alors, est-ce qu'il faut faire par exemple, 8 grandes régions comme les circonscriptions européennes qui pourraient être une formule qui permettrait d'ailleurs de régler un peu la crise de représentativité ? C'est-à-dire qu'on comprendrait qu'enfin, quand on délire... Mais le projet n'est pas clair pour le moment. Voilà. Il est sur la table, mais pas clair. J'avais utilisé une formule de Martine Aubry, c'est encore un peu flou. Il y a un loup donc. On la connaît la formule. Oui, bien sûr. Mais France attention. Puisque Serge Raffia a évoqué la droite, tripatouillage électoral, entourloupe, république, bananière, s'étrangle l'opposition. Ce n'est pas la première fois, dites-nous, qu'il y avait beaucoup d'expérience, que l'opposition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien, justement, s'étrangle de ce que fait la majorité en touchant le calendrier. C'est déjà arrivé ? Mais bien sûr. Si ce n'est que le président de la République accélère le rythme, puisque maintenant, il nous dit qu'on va reporter les élections à 2016, quand le Premier ministre, il y a 15 jours, nous disait cette réforme, c'est pour 2018 et 2021 même, donc effectivement, il y a là quelque chose d'assez mystérieux et qui fait penser à tripatouillage, d'autant que députés et sénateurs viennent d'achever la discussion et le vote de du redécoupage des cantons appelés à être transformés ou à disparaître dans la future fusion des départements et des régions. Mais quel est le plus récent programme de réorganisation territoriale ? Celui... De 2009 ? Absolument, celui d'Edouard Balladur. Celui d'Edouard Balladur sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je signale qu'il y avait deux socialistes dans ce groupe, Pierre Moroy et André Valigny, aujourd'hui secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui avaient tout à fait approuvé le propos et le projet, mais qui, naturellement, ne l'ont pas signé à la demande de qui ? Du Parti Socialiste. Vous êtes en train de nous dire que c'est à tour de rôle que chacun s'oppose à un tel redécoupage. Mais c'est exactement ce qui se passe. On va juste ajouter un coup d'œil à la précédente caricature d'Hervé Baudry, justement, à propos de François Hollande. Hervé ? Alors, je vais le relever, c'est celui-ci. Ah oui. Il s'offre à Millefeuille ? Oui, voilà, le petit gâteau, c'est le Millefeuille, celui-ci est très gourmand. Ça, c'est pour reprendre un petit peu les propos de notre ami Rafi sur le kamikaze. On a reconnu le kamikaze. Jean-Léogombeau, est-ce que ce redécoupage à marche forcée, il va aussi déchaîner les conservatismes ? Parce que François Hollande a eu cette phrase hier. Il a dit « On verra qui sont les réformateurs et qui sont les conservateurs ». Ce qu'on aimerait savoir, c'est que pensent les réformateurs ? Rafi a dit le plus important, c'est-à-dire qu'à mon avis, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec cette réforme ? Parce que les deux mots d'ordre depuis l'arrivée de M. Valls sont les suivants, c'est efficacité et rapidité. Efficacité et rapidité sont les deux mamelles de la France de Hollande aujourd'hui. Efficacité, mais est-ce qu'il y a une démonstration véritable ? On sait bien tout ce que nous a dit Christine, tout le monde le partage, il y a une confusion, etc. Mais on n'a pas fait véritablement de business plan, je dirais, de cette réforme territoriale, ça n'existe pas. En fait, il y a des chiffres qui courent, comme quoi ça ferait 15 milliards d'euros d'économie par an, c'est Dosière qu'a sorti ce chiffre-là, mais on l'ignore absolument totalement, on est souvent obnubilé par l'idée plus c'est concentré, plus c'est économique. Mais ce n'est pas exact. Sinon, à ce moment-là, d'ailleurs, l'État central français serait le plus économique dans la gestion. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Vous regardez les budgets des collectivités territoriales, en gros, elles dépassent leurs recettes, leurs dépenses dépassent leurs recettes de l'ordre de 5%. Le budget de l'État, lui, ses dépenses dépassent de 20% ses recettes. Donc, ce n'est pas du tout démontré, c'est peut-être vrai, ce n'est pas du tout démontré que c'est les plus grosses entreprises qui sont les mieux gérées. Ce n'est pas démontré du tout. Donc, on se lance dans une réforme un petit peu quelque part à la veugle. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Les collectivités territoriales, elles n'ont pas un budget de la défense, elles n'ont pas... non, mais oui, non, mais adapter ses recettes à ses dépenses est quand même la base d'une bonne gestion. Bien sûr. Elles sont très dépensières, elles sont très dépensières, excessivement dépensières et on voit partout des immeubles. Depuis 12 ans, elles ont embauché, recruté un million de fonctionnaires. Un million de fonctionnaires. Et on ne peut pas dire qu'en 1998 ou 1999, nous étions moins bien gérés que nous ne le sommes aujourd'hui. Peut-être mieux, d'ailleurs. Donc, effectivement, on se rend bien compte que ces régions ont pris beaucoup de liberté avec la dépense publique et une hausse considérable des impôts locaux. os qui va s'aggraver puisque, naturellement, l'État est conduit à rationner les dépenses qu'ils accordent, les subventions qu'ils accordent d'origine. Un petit chiffre simplement pour dire que les collectivités intérieures font 75% des dépenses d'investissement. C'est quand même quelque chose d'important. C'est elles qui font la politique sociale et qui est de plus en plus coûteuse parce qu'évidemment, le RSA coûte de plus en plus cher. L'ensemble de ces dépenses coûte de plus en plus cher. Tout le monde est d'accord qu'il y a une immense... C'est vrai que dans le millefeuille, le grand problème, c'est la crème pâtissière. Donc, évidemment, c'est ça. C'est une bonne fuite. Je crois que, en fait, le problème, c'est que les hommes politiques ne savent pas vendre un projet politique parce que j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas. Si on réfléchit un peu à l'histoire des structures administratives françaises, c'est assez simple. C'est-à-dire que la Révolution française a créé les départements pour qu'il y ait justement de la proximité entre le pouvoir et les citoyens. L'idée était que chaque département pouvait, depuis le point central de la préfecture, être à égale distance de n'importe quel petit village du département. Quand la décentralisation est arrivée, on a créé les régions, il y a eu tout un tas. Le millefeuille a commencé à se construire à ce moment-là. Et là, on voit bien qu'il y a un trop-plein de structures administratives et qu'il faut changer. Donc, changer comment ? Est-ce qu'on décide clairement... Alors, François Hollande l'a dit, c'est qu'on va supprimer les départements. Donc, ça... Oui, mais on le fait après. Les conseils départements. Les conseils départements, tout le monde. C'est attentant. Mais à moyen terme, c'est une structure administrative qui est très importante. Ce qui n'est pas expliqué... Alors, vous avez raison sur le problème économique. C'est vrai qu'il y a un vrai problème économique. Mais par contre, d'un point de vue politique, à quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'il y a une autre question fondamentale par rapport à la structure administrative française. C'est la crise de la représentativité politique. Aujourd'hui, les gens ne savent plus qui les dirige. Donc, il faut effectivement clarifier tout ça. Et il faut que les hommes politiques le disent clairement et fassent des choix. C'est à dire que vous parlez de cette représentativité de la classe politique. Une disparition. Des conseillers généraux. Et il faut appel à qui ? À Brigitte Bardot, oui, bien sûr. C'est comme des petits foils. Ça fait partie de ces combats. Christine Kerr, il y a une autre question qu'on n'a pas encore abordée. Est-ce que, selon vous, elle est attendue par les Français, cette réforme, eux, qui sont nous, qui sommes en demande plutôt de résultats économiques et sociaux ? Comme toujours, c'est très contradictoire. À la fois, ils estiment qu'il y a beaucoup trop de structures, de complexités, on n'y comprend rien, qui fait la route. Moi, je me rappelle un président de communauté de communes m'a dit comment le conseil général fait en dessous. Mais comme la mère ne veut pas payer, on ne peut pas refaire la route. Enfin bon, c'est infernal. Alors, tout le monde est d'accord. Mais personne n'est d'accord pour supprimer des postes. On a tous un frère, une cousine qui travaille au conseil général. Quand vous avez une grande ville de province, je pense à Rennes, vous avez le Paléron, vous avez la préfecture, le conseil régional, le conseil général, c'est énorme. C'est beaucoup d'emplois, beaucoup de secrétaires, beaucoup de chauffeurs. Et un des autres mots auxquels Hollande devra s'attaquer, c'est le clientélisme. Bon, alors, tant qu'il y aura du clientélisme et qu'on pourra récompenser des électeurs en créant des emplois... Mais concrètement, nous avons eu une expérience sous nos yeux de fusion éventuelle de deux collectivités. L'Alsace. L'Alsace, département du Barin et du Haut-Rhin. On l'a soumis aux électeurs un nombre inconsidérable d'abstention, alors que les collectivités elles-mêmes étaient d'accord et c'est le nom qu'il a emporté. Et dans quelle conclusion vous en tirez pour cette réforme à venir ? J'en conclue que ça va être compliqué du point de vue politique et juridique. Donc, Kyrielle d'obstacle à venir pour François Hollande qui recevra, je le précise, la semaine prochaine tous les partis représentés au Parlement pour en parler. C'est très courageux quand même. C'est peut-être un sort de geste suicidaire pour mieux tomber là-dessus. Ah, c'est le kamikaze ! Un autre dessin, c'est ce qu'il est en train de dire. Il a parlé de retournement mais il va retourner la table. Il y va, quoi. Alors là où il n'a pas retourné la table, justement, c'est l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que rarement ou jamais campagne n'a été aussi terne, aussi vide de discours et de déclarations fortes sur l'Europe ? Et finalement, notre avenir, Christine Claire ? Je suis absolument consternée. C'est vrai que... Mais ça, je crois que tous les partis politiques sont coupables parce que dès que quelque chose ne va pas, on accuse Bruxelles. Alors on fait tout pour dégoûter les Français de l'Europe. Et finalement, ce sont des gens comme Juppé, Giscard, enfin quelques individus comme ça qui se réveillent, quelques élus, parce qu'une femme comme Sylvie Goulard qui quand même travaille énormément, connaît tout le monde, écrit, se bat. Mais sinon, la plupart font profil bas. Il est plutôt mieux noté de s'éloigner de l'Europe, de critiquer l'Europe. Même ceux qui appartiennent à la partie dits gaullistes ou à la gauche socialistes, donc c'était quand même le grand projet. Le grand projet de Mitterrand, c'était l'Europe. C'est-à-dire qu'on aurait l'Europe honteuse ? Enfin, ils auraient l'Europe honteuse ? C'est l'Europe honteuse, c'est la peur du FF, alors qu'on pourrait combattre sur ce point le FN. C'est un manque de courage, un manque de courage, un manque de conviction, un manque de flamme, enfin, un manque de tout. C'est un côté, c'est vraiment l'arroseur arrosé. C'est vrai qu'on répète depuis des années que les hommes politiques français sont hypocrites sur l'Europe. Et là, encore une fois, on en paye les pots cassés, si je puis dire. Moi, je crois qu'au contraire, il faudrait que ces hommes politiques osent défendre l'idée que l'Europe, mais c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité que des peuples aient réussi à s'entendre, à créer une monnaie ensemble, sans guerre, d'une manière pacifique, dans la concertation, avec tous les problèmes que ça pose. Bien évidemment, la lourdeur de cette machine gigantesque, la technostructure, l'eurocratie, etc. existe, et en même temps, elle protège. Il faut qu'il dise aux gens qu'elle protège, on prend la politique agricole commune, pas seulement ça, mais dans tout un tas C'est difficile à dire et qu'on rinque là-dessus. Le problème de la crise de représentativité, là, se pose. Par exemple, effectivement, on va voter pour des députés européens et les gens ne comprennent pas exactement quel est leur rôle, à quoi ils servent, qui le représente exactement, dans quelle partie, même si on a fait un découpage un peu approximatif. Mais là, il y a aussi une révolution structurelle à mettre en place pour que les citoyens comprennent ce qu'ils sont en train de faire dans leur vote. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, parce qu'on parle d'Europe. Regardez Hervé Baudry, vous parlez. En fait, voilà, j'ai l'impression que les Français, ils préfèrent l'Eurovision et l'Europe. Si on faisait... Mais ça, c'est intéressant l'Eurovision. Pourquoi c'est intéressant l'Eurovision ? Parce que vous avez entendu que tous les chanteurs et les chanteuses de l'Eurovision chantent en anglais. Sauf les Français. En anglais. Mais ça, c'est... Même les Français. Non, même les Français. Mais ce serait là un chanson en français. C'est un endroit pour parler de programme de musique en chanson. On pourrait parler de programme en français ? Oui, oui, oui. Il y en a que de chanson pas en anglais, c'est les Français et les Italiens. Le journal en chanson, non peut-être pas. François d'Orsival, sur l'Europe. Écoutez, on a quand même construit l'Europe et puis les 3% de Maastricht et puis l'espace commun, etc. On l'a construit et les hommes politiques français l'ont toujours dit comme une sorte de substitution à notre propre capacité à nous réformer. C'est-à-dire qu'on attendait de l'Europe qu'elle nous y oblige. Eh bien, évidemment, ce fait d'avoir exigé des autres qu'ils nous obligent à nous réformer fait que, quand il s'agit de passer dans le dur, eh bien, on accuse naturellement l'Europe d'être responsable. Comme la mère Fouettard. Mais évidemment. Or, nous l'avons voulu, nous, les Français. Et quand Christine Claire citait Sylvie Goulard qui travaille avec Mario Monti, notamment. Mario Monti est venu à Paris lundi, sous la coupole. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à la France la France ne joue pas son rôle en Europe. Et c'est vrai. À partir du moment, cette campagne n'est que la traduction de l'absence d'autorité de la France en Europe. Le problème, c'est qu'on parle tout le temps de l'Europe, sauf pendant les périodes électorales. C'est extraordinaire. C'est ça qui est fascinant. Parce que vous allez dans n'importe quel dîner en visa, on tape sur l'Europe, voilà la campagne électorale qui arrive, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que les gens ne voient pas le rapport entre leur vote et la politique européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déconnexion. On parlait tout à l'heure de déconnexion. Regardez d'ailleurs ce sondage, cette question, Jean-Légombeau. Les Français connaissent-ils le nom du président de la commission de Bruxelles ? Eh bien, oui, à 21%, donc non, une écrasante majorité. Oui, c'est très... Parce qu'on en parle de ce brave Barroso. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Mais on parlait plus de Delors quand il était français. Oui, parce qu'il avait une statue... Il avait aussi une statue un peu... Non, il était français. Il était français également. Enfin, on ne peut pas toujours avoir un président de commission européenne français pour qu'on en parle chez nous. Non, il y a un problème. Les gens disent, par exemple, pourquoi il y a monté de l'abstention générale ? Et là, sur l'Europe, ça va être peut-être catastrophique. Lors des dernières élections européennes, il y avait 60% d'abstention. Et il y avait chez les jeunes 70% d'abstention. C'est-à-dire, ceux qui pourraient être le plus intéressés par l'Europe, et 18-25 ans, ont été 70% à s'abstenir. Je frémis à ce qui va se passer le 24 mai. Non, ce qu'il y a, c'est que les 25 mai. Les gens ne voient pas l'intérêt... Pourquoi ne s'abstiennent-ils ? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de leur bulletin de vote. Et c'est vrai que le Parlement européen a un mal fou à exister. On parle de la Commission, n'est-ce pas ? Si vous demandiez qui est le président du Parlement européen, ce n'est pas 21%, ça sera 5-6% qui le connaîtront. Et je suis au large. Donc il y a un problème aussi que le Parlement se fasse vivre. parce que dans d'autres pays, on en parle. Parce que c'est vrai que chez nous, quand on veut faire un papier sur l'Europe, le rédacteur en chef fait Grismin, parce que ça va raser tout le monde. Ça vous arrive aussi, ça vous rappelez ? Dans tous les journaux français, imposer une chronique, une rubrique européenne est quelque chose... C'est être camicaz. C'est un travail titanesque. Oui, tout à fait. Il faut bien dire qu'il n'y a pas de porte-parole Giscard. Oui, il a été. Delors, oui. Il n'y a pas de voix de personnalité forte. Il n'y a pas de voix portant le roi pour aujourd'hui. Oui, mais il y avait le souvenir de la guerre. Parce que vous parliez des jeunes qui devraient être les premiers intéressés, les premiers intéressés, mais ils n'ont pas le poids de la guerre derrière eux et pas encore, peut-être assez, le poids de guerre éventuel à venir. Je ne sais pas. On ne l'espère pas. C'est un président terriblement européen. Oui, oui, oui. C'est certainement le plus européen de tous les présidents qu'on a eu. Peut-être un autre président, ancien président, qui pourrait s'exprimer. Comme il a beaucoup de pudeur, c'est connu, il s'en cache énormément. Peut-être un autre président, ancien président, qui pourrait s'exprimer, peut-être, c'est Nicolas Sarkozy. En matière européenne, vous lui reconnaissez une autorité qui est reconnue. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité de foncer à Berlin et d'emmener la chancelière agir ici ou là, sur tel ou tel front, qu'il s'agisse de la crise financière ou qu'il s'agisse de la Géorgie. On va finir par une autre personnalité dont on entend beaucoup parler sur l'Europe. On va voir la caricature d'Hervé Baudry qui la concerne. Oui, ce n'est pas la fée Carabas, c'est la fée Marine. En fait, je m'aperçois que plus elle tape sur l'Europe, plus elle a des chances de gagner. Donc c'est magique. Et selon, oui, tout à fait, pour compléter ce que vous dites, Hervé, selon une enquête à RIS Interactif publiée aujourd'hui, l'avance du parti de Marine Le Pen se confirme, talonnée par l'UMP en troisième position, l'EPS. Ça pourrait être donc un coup de semence. Il faut savoir aussi ce que vont faire les centristes, ce sera, puisqu'il y a l'UMP centriste. À voir, donc on aura l'occasion d'en parler. On a déjà commencé à en parler. Ils ont de bons résultats, d'habitude. Alors messieurs, madame, on va parler d'un autre sujet à présent. Le doute. Le grand méchant doute. Il s'insinue partout, y compris en politique. Ce sont des moments que l'on ne voit pas ou peu, car ils peuvent altérer évidemment l'image d'autorité du chef. Et pourtant, les responsables politiques au plus haut sommet de l'État connaissent des moments de découragement, de grand vide, d'incertitude, même chez les caractères les plus forts. On en parlera dans un instant avec vous tous concernant le général de Gaulle. Mais d'abord, voyons ce qu'il en est et ce qu'il en a été pour ses successeurs avec Paul Bouffard. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Une défaite qui laisse place à l'incertitude. Inattendue de la part d'un Nicolas Sarkozy. Et pourtant, la vie d'un homme politique est en proie au doute. Douté, comme en 1995 où déjà il se retrouve en plein désert après la défaite d'Edouard Balladur. Et il y a ceux qui ont le blues, le blues du politique, comme François Bayrou lorsqu'il échoua à imposer le centre en 2012. Ce choix va bien sûr m'entraîner à changer la forme de mon engagement, à prendre le recul qui s'impose quand on n'a pas réussi, au moins momentanément, à convaincre les siens. Ces images, tout le monde les a vues. Celles d'un Jean-Marc Ayrault défait. Journal sous le bras, direction la province. Alors, le blues du Premier ministre, ça existe ? Dans un premier temps, ça donne en effet une forme un peu de relâchement moral qui est plus ou moins perçu suivant le tempérament des gens comme quelque chose qui est soit un affaiblissement soit un coup de blues. Mais au fond, c'est une force qui progressivement revient parce qu'on a appris à Matignon un certain nombre de choses. Matignon change les gens. Peur du vide, peur du changement peut-être. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui tente le retournement. Histoire de sortir de la zone de doute. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puis dire j'ai la solution pour la suite ? Rarement avoué, de De Gaulle à Hollande en passant par Mitterrand, le doute en politique reste bien tabou. Voilà, doute, blues, découragement, rarement avoué parce qu'évidemment, il pourrait altérer l'image du chef. Serge Raffi, vous qui connaissez bien le président de la République, vous avez écrit évidemment... Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Finalement, au bout du compte, pas tant que ça ? Non. Peut-être écrire un livre d'ailleurs sur ce thème-là. Est-ce qu'il est en proie aux doutes justement ? Bien sûr, mais tout homme politique, tout homme d'État, tout chef d'État, doute, parce que le problème, c'est la décision. Le doute, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Un homme d'État qui ne doute pas, c'est un fanfaron, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions sans que ni tête. Au contraire, c'est même une qualité. Par contre, il faut qu'au bout du doute, il y ait la prise de décision. Et c'est certainement... Je pense que c'est un événement historique, l'intervention de François Hollande sur une chaîne concurrente. Oui, parce qu'il a pris des décisions, on a un peu ironisé sur la réforme territoriale, etc. Mais il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises dernièrement, des décisions très fermes, en particulier sur sa gouvernance, sur la manière dont il a justement complètement tout changé. Il a douté pendant toute la période avant le pacte de responsabilité, parce qu'un homme d'État est toujours soumis... Vous parlez de son dispositif. Il s'est fait violence pour changer. Bien sûr, pas seulement le dispositif, mais à un moment donné, les prises de décisions, mais parce que justement, un homme d'État, il doit douter, mais il ne doit pas douter tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, les décisions se prennent. C'est étrange, n'est-ce pas, François Dorsival ? Il faut distinguer, en effet, entre ce qui est du doute, et que Serge a parfaitement bien expliqué, parce que ça fait partie même du processus de la décision, et ce qui est du blues. Parce qu'au fond, vous avez bien montré les exemples de ces coups de blues des hommes politiques. C'est toujours après une défaite, ou quand vous avez été... Écarté, Limogé, etc. Donc, c'est en fait, bon, la conséquence de leur échec. Quant au général de Gaulle, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que les coups de blues de 1968 ou de 1946, qui font l'objet du livre de Christine Clare, ce sont des moments aussi où il prépare son rebond. Et ce que décrit Christine, c'est le blues dans sa réflexion. Le public n'en sait rien du tout. Ah, justement, caché, c'est les coulisses. On va en parler avec Christine Clare, mais je veux juste qu'on voit la caricature d'Hervé Baudry pour passer d'un président à l'autre. Avant d'aller à De Gaulle, je connais un autre président qui est encore là, qui porte un casque de temps en temps. Lui, il ne va pas à Baden-Baden. Il a trouvé une autre formule et qu'il préfère aller badiner rue du cirque quand il a le blues. Alors, quelle transition dans votre nouveau livre, Christine Clare. Tout est fichu. Alors, les coups de blues du général, justement, vous dévoilez, François l'a dit, eh bien, cette phase, méconnue, peu connue du général de Gaulle, avec des moments de fragilité, de grands doutes, même venant d'un caractère comme le sien. Par quel exemple on pourrait commencer ? En janvier 1946 ? Oui, en janvier 1946. En fait, François Dorcival a très bien amené mon livre. Ça, gentiment, il s'agit moins de doutes que de chagrins. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu la guerre, il y a eu cette défaite épouvantable, cette débandade de la France. Or, il s'était battu pendant des années, le général, pour que la France se dote de tanks, d'avions. Et puis, Hitler avait lu ses livres et avait doté l'armée allemande de tanks, comme il le voulait pour la France. On a été écrasés. Il y a eu l'occupation, il y a eu la résistance, il y a eu quatre années, absolument effroyables. Il arrive au pouvoir, c'est la libération, c'est l'allégresse, il reprend les choses en main, il fait un gouvernement avec la résistance, la gauche, la droite, il prend des communistes, enfin bon. et puis, il fait voter un budget de défense, de défense, pour que la France ne connaisse plus ce qu'elle a connu à Sedan, ce qu'elle a connu... Et on lui mégote son budget de la défense. Mais enfin, alors là, vraiment, les Français ne méritent pas tout ça, les Français ne veulent pas redresser la France. Et là, il a un coup de blouse et en même temps, il joue. C'est vrai qu'il joue parce qu'il pense qu'on va le rappeler. Il dit, puisque c'est ça, je m'en vais, je pars à Colombé. Et il est l'heure du 18 juin de la libération. Et finalement, on ne le rappelle pas, il en prend pour 12 ans. Ça le touche profondément ? Il a le sentiment que la France qui l'aime tant lui échappe ? Ça le touche, que les Français n'ont décidément rien compris, que les partis... Il faut voir aussi qu'elle n'a pas réussi. Des gens comme Blum, pour lesquels il y avait de l'estime, ont préféré s'occuper de leurs petites affaires, de leurs petites casseroles sur leurs petits feux, comme il disait, que d'entrer au gouvernement et de l'aider à redresser la France. Bon, c'est très dur. Personne ne veut y aller, quoi, finalement. Ils reprennent leur jeu d'antan après tout ce qui s'est passé, d'effroyable. Alors qu'il a tenu la France à bout de bras pour qu'elle soit quand même de nouveau reconnue par le monde, parce que sinon, on serait devenu une administration américaine avec une monnaie américaine. Donc, il est vraiment découragé. Il peste contre les partis. Il a beaucoup de chagrin. Ça va mettre... Là, c'est presque une déprime. C'est presque une déprime, un moment où il attend vraiment que la France, les Français le rappellent. Oui. Et au fond, d'une certaine manière, ça se reproduit en 1968, parce qu'il a l'impression quand même que ça n'obéit plus, que les choses lui échappent. Et ce départ pour Baden, nous ne savons pas, nous ne savons toujours pas, et Christine donne au fond les hypothèses, mais nous ne savons pas si, partant pour Baden, il savait qu'il allait revenir ou si c'est Massu qu'il a effectivement retourné. Justement, regardez François d'Orsivar, cette caricature. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je lui ai un coup de Massu. Je ne m'ai pas dit. Il savais ce que c'était. Le général Massu. Autre temps fort de son destin, c'est l'élection présidentielle de 65. Il a alors 75 ans. Il est certain de l'emporter au premier tour. Et finalement, il est mis en balotage par qui ? Par François. Par François Mitterrand. Et là aussi, c'est un coup dur parce qu'il ne s'attendait pas à être mis en balotage. Il ne s'attendait pas à ça. C'est très dur, après tout ce qu'il a fait finalement, tout de même, de redresser la France, de la remettre sur les rails. Et puis, il y a en arrière-plan, ce qui est moins dit, que Pompidou prend une stature et qu'une partie de la droite va vers Pompidou. Parce que Pompidou, c'est la relève, c'est la jeunesse. Et puis finalement, lui-même lui a donné l'importance et le poids qu'il a pris. Mais bon, il se sent vieux, rejeté. Mais en doute, et là, il a carrément envie de ne même pas affronter le deuxième tour. Et il faut absolument qu'on lui envoie un motard avec des études d'analystes qui démontrent que finalement, 45%, si on compte les abstentions et les jeunes qui ont voulu voter le canoué, au bout du compte, ça lui fait 60% et qu'après tout, c'est normal dans le système qu'il a lui-même instauré. C'est lui qui l'a voulu. Il y a ces blessures intimes, ces moments parfois de profonde dépression, vous dites. C'est-à-dire que même ce caractère extrêmement fort connaît le découragement, Serge Raffi. Oui, mais François Hollande aussi a beaucoup douté, en particulier, il a failli quitter la vie politique à une époque où il n'était plus élu député, il était rejeté de tous, plus personne ne s'intéressait à lui au Parti Socialiste. Donc, ces moments-là, c'est vrai que c'est dans la vie politique d'un homme, c'est assez classique. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il doute par rapport à un projet de redressement de la France dont les Français ne voudraient pas, mais qu'il doute plutôt par rapport à lui-même. Je ne crois pas, non. Je pense que... Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des grands... Il y a un grand projet social-démocrate qu'il a toujours porté. Simplement, ça ne se voit pas toujours, mais non, je ne suis pas d'accord. Simplement, les conditions ne sont plus les mêmes, d'abord. Et puis, historiquement, l'icône de la France, c'est autre chose. Mais si, madame, comme tous les mercredis, je vous propose... Je vais d'abord parler juste un mot de votre livre, évidemment, Serge Raffi. Alors, Tuez-les tous, c'est un roman chez Albain Michel. C'est une grande enquête criminelle de notre siècle avec multitude de références sur une autre époque, une autre épopée, celle des... Des cathares. C'est en fait l'histoire... C'est une énigme policière, c'est un thriller qui part d'une crypte d'une église toulousaine où les archéologues travaillent sur le cadavre d'un roi maudit à l'époque qui était Raymond VI, qui a disparu, personne ne sait où il est. Donc, l'intrigue policière commence, mais ça parle effectivement de l'histoire du génocide cathare, donc de l'intégrisme de Rome de cette époque-là, qui pendant un siècle a pourchassé d'abord militairement et puis ensuite, par l'Inquisition, tous les hérétiques qui traînaient dans le sud de la France. Et ils ont réussi d'ailleurs à éliminer totalement cette religion de la surface de l'Occitanie. Et puis, ça renvoie aussi, puisqu'il y a des enquêtes policières d'aujourd'hui, aux intégrismes d'aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de travail en écho entre l'intégrisme de cette époque et les intégrismes d'aujourd'hui. Donc, même si c'est un thriller, ça parle beaucoup de la liberté de conscience. Et regardez la caricature d'Hervé Baudry, du Qatar au Qatar. C'est un supporter du PSG. Comment ça s'écrit ? Allez, on finit avec la revue de presse de vos hebdos avec « Regardez le point et les secrets des gagneurs ». Comment réussir dans la vie quand on part de rien ? Eh bien, tous les secrets sont dans le point. À lire aussi l'entretien de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui revient sur son septennat et qui parle justement d'Europe, lui, évidemment, le grand européen. Le nouvel observateur à présent est cette une, la vraie nature de Marine Le Pen. Selon l'hebdo, la présidente du FN est autoritaire et mégalomane. À mi-chemin de Jeanne d'Arc et de Vladimir Poutine, Marine Le Pen est convaincue, selon le nouvel observateur, d'être missionnée pour sauver la France. L'Express à présent qui consacre sa une à la nouvelle vie de Dominique Strauss-Kahn. Ses bonnes affaires... Comment la femme-moderie ? Il est en Belgique. Ses bonnes affaires, comment il flingue au Lande. Le retour des Strauss-Kahniens presque trois ans après le choc du Sofitel de New York, la vie de DSK, banquier d'affaires courtisé, économiste consulté et conférencier prisé. Peut-être une remarque ? Non ? Ça ne vous inspire pas ? Il ne doute de rien. Merci Anne Sinclair. Eh bien, tout est dit. Et merci à vous d'avoir été nos invités ce soir. Merci Hervé Baudry. Merci à vous. À mercredi prochain. Tout à fait. Et à très bientôt, messieurs, madame. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les, consacrée au style Vladimir Poutine. Belle et douce nuit à vous. Sous-titrage ST' 501